Bonjour et bienvenue à cette nouvelle Minute Coaching autour du thème « Comment manager en équilibrant exigence et bienveillance ? » Chacun de nous, pendant notre carrière professionnelle, nous avons souvent des managers, des personnes qui nous ont accompagnés dans notre carrière, qui nous ont plus marqués que d'autres. Le point commun, en général, ce sont des personnes qui nous ont stretchés, qui nous ont fait grandir, qui nous ont poussés au-delà de ce qu'on pensait être capable de faire. Cette façon de manager, c'est très important de l'avoir en tête, c'est « Comment est-ce que je peux équilibrer la notion d'exigence et de bienveillance ? » Pendant ces derniers temps, et notamment, évidemment, pendant la crise qu'on a traversée, la crise Covid, il y a beaucoup, beaucoup de thèmes autour de la bienveillance qui ont été développés. Bienveillance, bien-être, bonheur au travail, etc. Et nous avons vu des équipes, des collaborateurs, dire de manière assez claire qu'il manquait de challenge, qu'il manquait de feedback, qu'il manquait de vision, de sens, mais aussi de capacité à se sentir challengé, accompagné, etc. Donc, notre propos ici, c'est de dire, en tant que manager, c'est très bien d'être vigilant à la bienveillance, et on va regarder ce que c'est, mais c'est surtout comment est-ce que je peux m'assurer que j'équilibre la notion de bienveillance et d'exigence. Alors, commençons par l'exigence. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'exigence, elle est constituée de plusieurs choses. Elle est constituée de la volonté d'accompagner la personne dans la réussite de ses objectifs. Et donc, c'est tout d'abord de donner des objectifs qui soient bien clairs, bien précis, qui soient assortis d'indicateurs mesurables. Donc, un, fixer des objectifs précis et mesurables, et propres à la réussite de la personne. C'est-à-dire que vous arriviez à bien régler l'objectif de telle manière à ce qu'il soit bien la responsabilité de la personne. Deuxièmement, l'exigence, c'est donner du feedback. C'est dire ce que vous voyez que la personne réussit, mais c'est aussi challenger la personne sur ce qu'elle fait moins bien, ce qu'elle réussit moins bien. C'est la pousser en dehors de ses zones de confort pour qu'elle aille sur des territoires où c'est moins confortable, mais elle apprend. C'est l'exigence positive d'un manager, d'un leader, qui dit à la personne, plus je suis exigeant avec toi, plus ça veut dire que je m'intéresse à toi. Parce qu'à la limite, quelqu'un qui s'en fout, il n'est pas exigeant. Il est juste gentil. En numéro 3, l'exigence, c'est aussi être attentif à ne pas accepter ce que j'appelle moi les valises de mauvaise raison. Aujourd'hui, il y en a plein et les plus fréquentes, c'est « j'ai pas eu le temps ». L'exigence, c'est aussi de savoir se dire « ok, comment je peux aider mon collaborateur à prioriser, mais je ne vais pas lâcher à la première valise de bonne raison, en disant « ah oui, mon pauvre, t'as pas eu le temps, donc tu vas pas faire », etc. C'est un mindset, c'est une posture, c'est accompagner la personne dans la réussite de son objectif, ne pas lâcher, donner les outils et les compétences nécessaires, former, accompagner, mais ne pas lâcher sur ce qui est attendu de la personne. C'est aussi transmettre à la personne la notion de co-responsabilité. Chacun de nous, dans l'équipe, on est co-responsable de la réussite de l'ensemble de l'équipe, et donc, si je suis exigeant vis-à-vis de toi, ça veut dire que je tiens fortement à ce que tu contribues à l'équipe, et pas seulement à ta propre réussite. Et tout ça équilibré par la notion de bienveillance. Donc bienveillance, on peut aussi appeler ça simplement respect, ça veut pas forcément dire « sympathie », mais en tout cas, ça peut vouloir dire « empathie ». Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis sensible à l'énergie dans laquelle est la personne, je l'écoute, je suis sensible à ses besoins, ses motivations. Je vérifie que nous sommes dans un dialogue constructif, et je vérifie que je suis à parité avec mon collaborateur, et pas dans une espèce de management de chef ou petit chef. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire sur la matrice, trop d'exigence et pas assez de bienveillance, ça donne probablement beaucoup de stress, beaucoup de tension, beaucoup de crispation. Trop de bienveillance et pas assez d'exigence, ça donne un peu un côté coucon, sympa, gentil, mais les gens disent « bon ouais, c'est hyper sympa, mais je ne me développe pas trop ». Et donc tout le sujet, ça va être vraiment de se dire « comment je fais en sorte que vraiment j'équilibre les deux ? » Donc ça va être de vraiment associer à chaque moment d'interaction avec ses collaborateurs, une notion d'exigence et une notion de bienveillance. Alors, en conclusion, bien sûr, nous avons tous une tendance naturelle à être plutôt vers l'exigence ou plutôt vers la bienveillance. Donc nous passons tous notre carrière professionnelle en tant que manager à essayer d'équilibrer le pilier sur lequel on est peut-être le moins confortable. Mais dans les deux cas, ce qui est important, c'est de bien avoir en tête ces notions. Si vous voulez réviser la notion de feedback qui fait partie intégrante et de la bienveillance et de l'exigence, n'hésitez pas à revisionner la vidéo Minute Coaching autour de l'art du feedback. À très bientôt pour une nouvelle Minute Coaching.